comment augmenter sa force mentale c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires et également avant d'aller plus loin va penser à mettre un pouce à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos et regarder dans les commentaires vous pouvez aussi accéder un entretien découverte avec un coach de mon équipe alors comment améliorer sa force mentale parfois on aimerait être plus fort mentalement pouvoir faire plus de choses pouvoir plus pousser et du coup bah on se perçoit des fois on se dit maintenant mais j'ai pas envie d'être faible mentalement donc je vais être fort mentalement on va voir aujourd'hui trois points pour pouvoir améliorer sa force mentale le premier point le premier point déjà c'est tout ce qui est visualisation et incantation pourquoi c'est à dire que toutes les actions que l'on va faire dans la vie va être générée par nos pensées et par nos émotions ok l'être humain n'est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains pas des connaissances humains mais des êtres humains et la partie être la partie est très bien c'est la somme quantitative et qualitative de nos pensées de nos émotions donc tous les jours on va avoir des pensées ces pensées là vont générer des émotions émotions c'est ex mauvais ré extérieur mouvement c'est donc un mouvement vers l'extérieur et en fonction de penser nos émotions ça va diriger le corps dans certaines directions donc c'est important de voir que avant même de chercher à changer l'extérieur c'est important de changer l'état d'être à l'intérieur est donc tous les matins c'est un peu comme de l'hygiène émotionnelle mais tous les matins c'est important de prendre le temps de ses pensées et de ses émotions ok de se répéter les phrases donc certains appellent la méthode coué de faire des incantations c'est à dire si je vais se visualiser en disant yes je suis excellent de se voir excellent de se voir en train de réaliser les choses en excellence avec l'enthousiasme et de et de faire ça et de se dire que c'est normal de penser et de réfléchir comme ça donc je vous ai vraiment à déjà noté une série de phrases je suis excellent je suis un génie je suis heureux je suis bien dans ma peau de les écrire ces phrases là et de les répéter à voix haute et de d'imaginer c'est quoi quel est ce quel est l'état interne à avoir ces pensées tous les jours et du coup donc ça va amener l'émotion et donc s'imaginer en train de réaliser ça ça c'est la base c'est la base c'est la base parce que à la force de répéter ça vous allez créer des nouvelles connexions neurosynaptiques dans le cerveau et donc jouer sur la plasticité cérébrale et au bout d'un moment avoir de nouveaux comportements qui correspondent plus à qui vous voulez être le deuxième point donc ça c'était un les visualisations incantations deux ensuite c'est de commencer à arrêter de se minimiser ou se comparer aux autres ralph wadeau emerson un écrivain aux états unis disait souvent à l'époque imitation égale suicide envie égale ignorance c'est à quoi se dire que chaque être humain est un individu avec une unicité et dès qu'elle on va se comparer aux autres dès qu'on va dire il est mieux que moi où il est mis un moins bien que moi et bien on va perdre notre puissance et on va se déconnecter de notre unicité et donc dès qu'on admire des gens voilà qu'est ce que j'admire chez eux donc qu'est ce que je perçois que les autres ont que moi je n'ai pas et faire la dépolarisation inversée dessus que vous pouvez retrouver dans le bouquin et bien quand vous allez faire ça en fait vous allez pouvoir voir que ben en fait non il n'y a aucun être humain qui est mieux que vous il n'y a aucun être humain qui est moins bien que vous on est juste des êtres humains qui sont différents et qui s'exprime au quotidien dans leur système de priorité intrinsèque avec leur unicité donc quand vous faites ça vous arrêtez de vous minimiser vous arrêtez du coup de vous dire il faut que je fasse ça je dois faire ça dès que vous dites il faut je dois en boucle c'est que vous êtes en train de mettre vous laisser injecter un système de priorité intrinsèque qui vient d'une autorité que de quelqu'un que vous percevez compte comme une autorité extérieure ça peut être un bouquin ça peut être un mentor ça peut être un quelqu'un que vous un modèle que vous avez par exemple donc ça c'est important autrement dès que vous vous déconnectez de vous même vous perdez votre force mentale et enfin le troisième point pour développer sa force mentale là ça plus être un état d'être qui va être un état de foi c'est à dire que de d'enlever l'échec de nos perceptions il se dire que l'échec n'existe pas ok l'échec n'existe pas il ya que des feedbacks qui arrivent en mode ah j'ai fait ça c'était bien pour moi j'ai fait ça c'était pas bon pour moi et je dois faire autrement et quand on se met dans une dynamique de la philosophie de nelson mandela je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends eh bien du coup on est tout le temps mouvement et peu importe ce qui arrive on sait que c'est bien pour notre évolution pour ça c'est très simple à faire vous allez regarder tous les échecs perçus de votre passé et vous allez vous poser sur chaque échec et vous prenez un bout de papier vous notez quels sont les bénéfices 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 pour moi qu'il ya eu ça et qu'elles ont été les inconvénients si j'avais pas eu ça jusqu'à tant que pas vous voyez que en fait mais c'est trop bien que j'ai eu cet échec là parce que ça m'a amené ça et donc il n'y avait pas d'échec c'était c'était juste une expérience fait ça sur 4 5 6 7 événements de votre vie dans le passé vous verrez que quand vous connaîtrez à ça et vous verrez le futur ben en fait vous direz moi je peux y aller tout est bien pour mon évolution et je peux juste tout donner donc voilà donc le premier point on va faire les visualisations les incantations de arrêter de vous comparer aux autres et 3 ensuite va développer cette étape de fois et cet état de fois vous pouvez la voir quand vous allez voir tous les échecs que vous avez perçu dans le passé de voir tous les bénéfices qui a eu jusqu'à enlever les charges par rapport à ça et de vous projeter en fait dans le futur en disant ok quoi qu'il arrive ce sera bien pour mon évolution et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker pensez à la commenter pensez à la partager si vous voulez aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et bien prenez un rendez vous qui est offert avec un coach de mon équipe un rendez vous on verra le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous voulez aller est ce qui vous empêche pour passer du point a au point b et surtout comment aller au point b le plus rapidement possible et aussi vous pouvez simplement commencer par le livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légaliser que vous retrouverez dans les commentaires sur ce rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao